Je les écoute. Je les écoute et en fonction de ce qu'ils peuvent me dire, à ce moment-là, j'essaye de mettre en place les choses si c'est réalisable. Après, il y a des choses qui le sont moins et du coup, j'essaye de les aider à réévaluer un peu leurs souhaits et leurs désirs. Mais sinon, oui, je pense que l'accompagnement à quelque niveau qui soit d'une personne, on travaille avec des gens, donc le minimum de respect à avoir, c'est justement de respecter leur volonté. Après, moi, j'essaye justement de, quand la personne exprime un choix ou un désir, je vais essayer de lui permettre de creuser un peu en lui posant des questions sur… D'où ça vient, quoi. D'où ça vient. Oui, voilà, c'est ça. Déjà, qu'est-ce qui a initié cette volonté ? Voilà, pourquoi ? Enfin, quelle est la raison tant que ça ne rentre pas trop dans l'intimité, dans le respect ? Voilà, mais j'essaye de faire en sorte qu'il approfondisse un peu sa réflexion sur le souhait qu'il exprime, de manière à ce que vraiment, et de détecter si c'est vraiment son choix à lui. Après, avec les interprétations qu'on peut avoir aussi, je veux dire, on travaille avec de l'humain, on est nous-mêmes êtres humains, donc on n'a pas la science infuse ni rien. Mais voilà, j'essaye de faire en sorte, de l'amener à la réflexion nécessaire pour que vraiment, lui, déjà, ait conscience du fait que ce soit son propre choix, qu'il n'ait pas été influencé par quelqu'un d'autre et que vraiment, c'est vraiment ce qu'il souhaite et pas juste une idée qui est venue comme ça. Voilà.